Bonjour à toutes et à tous, Sandra Danière, j'espère que vous allez bien. Mes amis, je vous retrouve à l'occasion de votre mensuel concernant ce mois d'avril. Alors une mensuelle un petit peu particulière parce que je me suis réveillée très tôt. Nous sommes très tôt, le matin d'ailleurs. Il est 6h du matin, je me suis réveillée à 5h15 ce matin. Et c'est comme si j'avais eu un réveil assez soudain, mais volontaire. De toute façon, il n'y a pas de hasard pour effectuer une mensuelle, mais qui soit très axée par rapport à des personnes pour ce mois d'avril. Qui serait en phase de blocage lié, comment je vais l'interpréter, lié à des emprises. Alors, est-ce qu'on me parle d'emprise affective ? Est-ce qu'on me parle d'emprise matérielle ? Des personnes qui douteraient ou qui se sentiraient bloquées, cristallisées par cette notion d'emprise. J'ai l'impression, alors soit ça va parler à des femmes, plus précisément, je m'en excuse messieurs. Soit ça peut aussi parler, si ça concerne des messieurs, à votre part de féminin sacré. Ok ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai pris les cartes, au milieu de ces cartes-ci, j'ai la petite plume qui est arrivée. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on est guidé là ce matin. Donc, on va rester sur cette belle énergie. Et la mensuelle d'avril, donc, sera beaucoup plus axée sur, déjà, un tirage complètement intuitif. J'ai pris les cartes qui me venaient. Je ne réfléchis jamais quand je fais des tirages intuitifs, surtout et essentiellement. Et donc, on va voir, eh bien, ce qu'il en ressort. Donc, j'effectue le tirage comme je le sens. Et puis, je reviens vers vous. Donc, je vais placer le tirage, bien évidemment, en accéléré. Je vous dis à tout de suite. C'est à nous. Alors, on va commencer déjà à regarder la vibration, ce que vous devez renouer. Je viens de vous exprimer le féminin sacré. Voilà la carte qui est tombée. Donc, quand on parle de connexion, on parle de connexion. Il y a à cette heure, alors, je me laisse complètement guider. Je pars vraiment dans l'intuitif, le sensitif. Et je vous dis ce que je ressens. À cette heure, il y a des personnes qui ont du mal à reconnecter. Soit ces personnes se retrouvent encore sous un cycle d'emprise. Alors, attention à la notion d'emprise. Libre arbitre à vous en toutes circonstances et même par rapport à cette guidance. Soit vous êtes sous l'emprise parce que c'est quelque chose qui vous tient en haleine depuis très, très, très longtemps. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal à réouvrir votre cœur. Ou peut-être un peu de mal à vous repositionner dans l'état de la confiance, de l'amour. Et y compris de l'amour du soi. Est-ce que vous êtes porteuse ou porteur, si ça parle à des messieurs qui ont une forte, une grande sensibilité ? Est-ce que vous êtes porteuse et porteur d'une blessure qui n'aurait pas été encore guérie ? Et aujourd'hui, si j'effectue cette guidance de cette façon, c'est que ce que l'on a à vous dire, c'est que vous êtes prête ou prêt. Et qu'il est temps maintenant de tourner la page. Il est temps de regarder les choses comme elles sont. Et même si, comme je le dis souvent, c'est mon terme, ça pique. Et même si ça ne fait pas plaisir, c'est un cycle de libération. Pour d'autres, ce serait peut-être d'exprimer le féminin sacré. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer le féminin sacré ? On passe ici par les voies de connexion, les voies intuitives, les voies créatives. Se mettre, je dirais, de passer du derrière au devant de la scène. Oser exprimer cette part de féminin sacré. Donc là, on va être plus axé sur la matière, l'expression du soi. Mais tout ça, bien évidemment, est relié à la confiance, à l'amour qu'on se porte. Et à la vision de l'amour que nous avons envers nous-mêmes. Soit vous avez aussi, ça pourrait être cela, du mal à ancrer ou vous déliez d'une situation qui serait plutôt liée à la matière. Donc, je vais ici faire référence à des personnes, c'est vaste, mais je n'ai pas de message pour l'instant plus précis. à des personnes qui ne voudraient pas lâcher, alors ça peut être des séparations, des divorces, des attentes, parce que c'est lié au matériel. Ce qu'on essaye de vous exprimer, c'est que ça n'est pas, bien évidemment, on ne vit pas d'amour et de fraîche ni de prana. Sinon, nous ne serions pas réincarnés dans cette vie cela va de soi, c'est un alignement. Mais vous devez comprendre qu'à force de vous attacher, à force de rester complètement cloisonné dans cette approche de vouloir absolument vous sécuriser sur un plan de matière, eh bien, vous en oubliez votre part dimensionnée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être, vous ressentir dans des conflits permanents, des conflits ou des dissensions ou des sensations. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une, voilà, c'est ce que je vois. Alors, je dis je vois parce que là, je vous parle les yeux fermés, ben oui. C'est comme si on avait une forme de bulle et à travers tout cela, on a plein d'orages dans cette bulle, d'accord ? On n'arrive pas à se libérer de cet état vibratoire ou énergétique et on nous dit donc à travers de toute façon le message qu'on veut vous faire passer que c'est le moment de voir les choses autrement et que si vous voulez que ça se détache et que ça avance, eh bien, il va falloir aussi accepter peut-être de courber un peu les chines, d'arrondir les choses ou de comprendre qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot, le lait, la crémière, etc., etc. Et malgré le fait, alors voilà, j'entends un message, pour les personnes qui se seraient senties, comment dire, sous forme de traîtrise ou malmenées ou blessées dans leur intégrité, c'est quelque chose que vous devez aller travailler et c'est quelque chose qui revient, on me dit, de très loin, c'est acté, c'est ça, c'est acté sur le plan matière parce que vous l'avez demandé dans votre plan d'âme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de hasard d'un côté et vouloir être dans le contrôle permanent des choses incarnées de cette vie de l'autre. On ne peut pas dire, c'était marqué sur mon chemin quand ça nous arrange et à l'inverse, dire, je n'ai pas de chance, je suis... Non, on n'est pas sur ce chemin-là, on est sur le chemin de l'évolution de la conscience, de l'être en la main, de l'âme en l'être. Si vous le souhaitez, dans ce sens-là aussi, ça fonctionne. Donc voilà, pour l'instant, on est là. Je réouvre les yeux et je vous effectue la guidance. Ce que vous devez travailler, ce que vous devez aller chercher, c'est l'amour. Je viens de vous en parler. C'est l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie. L'amour, se réouvrir à l'amour. Faire peut-être vœu aussi de pardon dans l'amour. La voie de guérison, c'est l'amour pour vous. C'est de comprendre que, en infusant, en vous nourrissant de cette... de cette vibration qu'est l'amour, de cette énergie qu'est l'amour, vous allez pouvoir délier toute situation. Il faut que vous passiez par l'amour. Et c'est un il faut essentiel presque qui est devenu, pour celles et ceux envers qui ça va parler, vital. Peut-être que dans l'exemple que je vous ai donné, il y a des problématiques aussi. Quand je vous parlais de rester un peu proscrit sur cette matière, ça peut être une problématique qui peut être liée aussi au travail. Mais quoi qu'il en advienne, quel que soit ce sur quoi vous vous sentez malmené, ou ce sur quoi vous vous sentez complètement fermé, ou englouti, ça pourrait être aussi le cas, la voie qui vous libérera, c'est l'amour. Regardez ce qui est tombé en dos de deck. Je vous parlais de la confiance aussi, mais on y est. La confiance, l'amour. On continue. L'éveil. Le nouveau regard. L'éveil, c'est de voir les choses autrement. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est de voir les choses autrement. D'adopter une autre vision, et d'atteindre une autre perception des choses de la vie. Je vais vous donner un exemple. Quand on va voir un psy, je suis bien placée pour vous donner cet exemple, puisque j'ai quand même une approche psy à la base. Quand on va voir un psy, on arrive avec une solution toute prête. Une forme de... Voilà, on a une problématique, et on exprime la solution que nous pensons la meilleure pour nous. Le rôle d'un bon psy, souvent on me dit, mais oui, je suis allée voir 2, 3, 4 psys, ça n'a pas marché. Alors je vais vous dire, la piste pour ça, je n'ai pas la science infuse, mais enfin bon, qu'on se le dise, je n'ai rien inventé non plus. Le rôle d'un bon psy, par exemple, c'est de pouvoir vous transmettre un autre point de regard, et d'interagir sur une autre solution. De vous dire, voilà, vous êtes arrivé avec cette solution, mais n'y aurait-il pas d'intérêt à voir les choses autrement, et attendre peut-être en vous proposant cette autre solution. Et là, c'est à vous de faire le chemin quand vous sortez de chez le psy. Ça, c'est un bon psy. Bon psy, bon thérapeute, bon coach, bon hypno, tout ce que vous voulez, on va dire un thérapeute, d'accord, pour rester vaste. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, de toute façon, c'est une guidance qui est en lien purement et simplement avec des personnes qui sont complètement confinées, sclérosées, bloquées, ou à travers des schémas qui ne permettent pas de libérer leur féminin sacré. Donc, ça donne des tensions, ça donne des guerrières ou des guerriers, ça donne des combattantes ou des combattants, alors que la voix, elle peut passer par la douceur du féminin sacré. La solution, elle peut se régler en faisant appel à cette part de féminin sacré plus dimensionnée, plus arrondie, plus maternante, plus fluide, on va le dire comme ça. Et donc, à cela, pour atteindre la confiance, ça passe par l'amour et la voix du nouveau regard l'éveille. Vous voyez la cohérence du tirage. Donc, si je m'ouvre à l'amour, soit je l'accueille parce que je décide effectivement de faire table rasse cette fois-ci sur mon passé, et je me dis qu'il est temps parce que je mérite, comme tout à chacun, de pardonner, il est temps que je me réouvre parce que je suis prête ou prête. De toute façon, c'est une guidance qui aussi vous insuffle l'idée. Vous êtes prête ou prête, arrêtez de vous trouver des prétextes inutiles. Vous allez vous noyer. Pour celles et ceux qui continuent et qui persistent, vous allez vous noyer. Donc, ici, c'est vraiment très sincèrement, mes amis, de comprendre que la voix, c'est l'amour. Donc, ça, on le lâche. Si c'est en lien avec un rapport plus matière, d'accord, tout en considérant votre souffrance, tout en considérant votre niveau de blessure qui est propre à chacun, tout en considérant comment vous vous êtes sentis affectés, mais c'est de se dire, c'est un peu comme quand on vous dit, et c'est même pas qu'un peu, c'est une évidence, si tu ne pardonnes pas, si tu n'arrives pas à pardonner, vous avez beaucoup de gens qui disent, et moi, j'en entends tous les jours des gens comme ça, j'en entends entre 4, 5, 6, 7 fois par jour des gens qui me disent, non, je ne pardonnerai pas. Je leur dis, ok, pas de problème. Alors, on va en arrêter là, parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous ne vous libérez pas. Voilà, ça, c'est le B à bas à comprendre. Vous ne pardonnez pas, vous ne vous libérez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à traverser votre colère. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à accepter votre tristesse. Ça ne veut pas dire tout ça. Il faut faire le point là-dessus, d'accord ? On n'a pas à repousser nos émotions. Si on devait être né parfait, déjà, on ne serait pas dans ce monde, qu'on se le dise, primo, et de zio, si c'était le cas, nous ne serions pas pourvus d'émotions toxiques, puisque les émotions toxiques ou sclérosantes doivent nous amener à travailler sur nous pour progresser et pour lâcher de plus en plus et évoluer sur ce plan, je dirais, d'éveil en soi. Donc, on ne vous demande pas, il faut bien faire la part des choses, et c'est pour ça que je vais insister et que cette vidéo risque d'être longue, parce que c'est une vidéo, en fait, qui est plutôt guidance, mais enseignement aussi, là. Ce qu'on a à vous transmettre, c'est aussi une part d'enseignement. Donc, le but étant de vous dire, OK, il faut que je pardonne quelle que soit ma configuration, même si j'ai été blessée sur un plan émotionnel, affectif, matériel, par le fait du travail ou par le fait que ma famille, je suis dans un héritage, ou par le fait que je sois en divorce, ou par le fait que, que sais-je, apprenez une chose, c'est qu'en pardonnant, vous allez vous connecter à l'espace, l'énergie, amour, d'accord ? C'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de vous amener à un nouveau point d'éveil et ce point d'éveil, donc, dans cette ouverture, vous amènera à adopter un nouveau regard. Voir dans une autre direction ou peut-être revenir à observer de la façon dont vous avez travaillé et si vous voulez évoluer, tout est en mouvement, donc ça vous demande aussi de faire bouger vos lignes, de sortir des schémas. Je vais donner un autre exemple parce que, je ne sais pas, ça me vient comme ça, donc j'y vais, je ne cherche pas et on parlera après de la suite. Imaginons que vous vous soyez séparés, d'accord ? Vous vous êtes séparés d'une dame ou d'un monsieur et donc, à partir de là, vous êtes restés complètement proscrits dans l'idée que vous êtes dans un sentiment d'inachevé. Ça peut être une emprise, ça. Ça, ça peut être l'emprise, effectivement. Donc, vous vous êtes séparés, vous vous imaginez que cette personne est votre flamme jumelle alors que ce n'est absolument pas le cas puisqu'on en vend à toutes les sauces de la flamme jumelle. Il y a celles et ceux qui maîtrisent la flamme jumelle et celles et ceux qui s'improvisent à vouloir le maîtriser, qui sont dans l'égo spirituel et qui ne maîtrisent que dalle. Et il y en a énormément aussi sur YouTube. Je ne me fais pas de pub, je ne suis pas là pour me faire de la pub, je suis là pour dire les choses comme elles sont en pleine authenticité, plaisent ou déplaisent. Donc, pour celles et ceux qui sont capables d'entendre ça et qui auraient un doute et qui se diraient « Oui, effectivement, j'attends, j'attends, mais là, je vois bien que… » Eh bien, j'ai envie de vous dire « Sortez de votre marasme, reprenez votre vie en main, tirez un trait pour de bon et avancez, vous y êtes. » Voilà la base, le noyau pour avancer. Pour celles et ceux qui pourraient attendre, non sans rentrer dans le côté déviant ou surdéviant de l'idée ou de l'espoir de la flamme jumelle, mais qui seraient là en train de se dire « C'est injuste ce que j'ai vécu. » Qui seraient dans une position à se dire « J'attends d'avoir une reconnaissance. » J'ai envie de vous dire « Il est aussi temps de voir les choses comme elles sont et d'attendre votre pleine reconnaissance dans l'amour de vous-même. » Pour les personnes qui seraient sous emprise, alors c'est de l'emprise, l'addiction, c'est une addiction tout ça. On revient à l'état d'addiction. « J'attends, j'attends, je reste proscrit, je me noie dans ça, je vis, je respire, je mange. » Vous voyez, c'est de l'addiction ça. C'est une forme d'addiction. Pour celles et ceux qui seraient plutôt sur un côté addictif, de vouloir absolument gagner un procès, gagner un procès, ne rien lâcher sur ce procès, ok, ça c'est tout, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est votre droit. Maintenant, moi, mon objectif, c'est ma mission d'éveilleuse, c'est de vous dire secouons-nous un peu le bananier ou levons les œillères ou soulevons les voiles, d'accord ? Si vous en êtes là, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous risquez de vous faire beaucoup de mal. Cette guidance, je le répète, la mensuelle d'avril est expressivement, dans son expression, explicitement, pardon, il est tôt, pardonnez-moi, je fais toujours mes bugs, conduite pour offrir de l'énergie à celles et ceux qui se retrouvent sous emprise. On est d'accord, c'est vraiment une guidance spéciale. Donc, on sait comment on doit conjuguer, par quoi, vers quoi on doit aller, par quoi on doit passer, ce que ça va nous permettre et vers quoi ça va tendre. Parfois, il faut prendre ce point de regard, le remettre là où nous étions, pour remonter dans l'échelle de la compréhension et nous amener à cet exemple premier que je vous ai donné, la deuxième solution. La deuxième solution, c'est au-delà de la voie de l'éveil, bien évidemment, l'amour, le pardon, l'acceptation, l'accueil, la confiance. Voilà tout ce que la voie de l'amour va vous permettre de pouvoir, et bien évidemment, le déblocage. Sur l'amour, nous avons la chance. Voilà où est votre porte de sortie. la chance, le trèfle. Sur l'éveil, nous avons les clés. Je découvre avec vous, on est bien d'accord, j'ai fait tuer le tirage, je découvre avec vous. Et une fois de plus, je vous le répète, quand un message veut passer, il passe, je vous ai parlé du féminin sacré, c'était tombé. J'étais en train de vous parler d'amour, c'est tombé. On a parlé de confiance, c'est en notre deck. On est sur la voie de l'éveil, c'est la clé. Les clés, d'ailleurs, pardon, les clés, c'est l'amour et l'éveil. C'est l'amour qui nous amène à l'éveil. C'est la compréhension de toute chose par le fait de détacher la pression émotionnelle. Sur le regard, nous avons le tigre, la puissance. le tigre, c'est cette énergie de force, de résilience, de puissance qui va nous permettre, vous voyez, quand on remonte, c'est pareil, on peut aller dans un sens ou dans un autre, qui va nous permettre de trouver vraiment l'issue. En d'autres decks pour ce jeu, nous avons, je les prends toujours à l'endroit, nous avons la récolte, qu'est-ce qui m'attend ? Et la roue du destin. La récolte, c'est la récompense. Qu'est-ce qui m'attend ici ? C'est la récompense. Si je vais sur ce chemin, je serai récompensé, je pourrai donc ainsi me réaliser. C'est ce qui me permettra, hop là, ça a sauté, c'est ce qui me permettra de pouvoir réenclencher ce qui doit continuer à progresser la roue du destin. Je ne suis pas en fait venue sur Terre pour uniquement un plan matière, c'est la matière qui m'amène à pouvoir évoluer et à pouvoir adopter une ascension sur mon plan dimensionné. Si vous vous posez encore des questions pour celles et ceux qui seraient, je dirais, de toute façon, en général, celles et ceux qui sont très cartésiens ne regardent pas ce genre de vidéos. Mais si c'était le cas et que vous êtes sur la voie de l'ouverture, bienvenue. Je trouve que ça, ça fait partie du mouvement et de l'intelligence émotionnelle et je vous félicite si c'est le cas. Mis à part des pro-cartésiens qui pensent qu'il n'y a que cette vie-là qui compte, c'est leur droit, on n'a pas en jugé. Chacun voit midi à sa porte, cependant et au demeurant, malheureusement, ces personnes-là passent à côté de beaucoup de choses. Et pour celles et ceux qui pensent qu'on n'a que un plan d'âme, j'ai envie de vous dire non, ce n'est pas possible, sinon on ne serait pas là. Donc vous voyez bien, l'alignement est nécessaire. Là, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est parcours ton chemin sur la voie de l'amour. Va chercher cette vibration du féminin sacré. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on nous donne ? Vous avez un sacré message. Si vous n'adoptez pas ce tournant pour ce début du mois d'avril, qui plus est, l'ouverture de beaucoup de choses, et y compris du printemps qui est donc la période, je vous redonnerai un autre, j'ai quelque chose qui me vient, la période du réveil, ce réveil de l'hibernation, en quelque sorte, eh bien, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais voilà, regardez, on est, regardez, on est vraiment sur... Cette carte est toujours très intéressante. Cette carte, elle est très intéressante parce que l'oiseau, c'est ce qui représente le champ de la vie, d'accord ? C'est le côté très aérien, c'est le côté très libre, l'oiseau, il se libère de tous ses carcans, il a cette capacité à voler, il a cette capacité à devenir autonome, c'est lui qui fait son nid, on ne vient pas lui faire son nid. Vous vous rendez compte quand même, moi je le dis, mais enfin bon, vous le savez autant que moi, mais on ne pense pas quand même à cette force de vie, l'oiseau vit entre des ailes et deux pattes, c'est-à-dire qu'il construit, il se nourrit, il survit qu'avec son petit bec. Il n'a pas de main comme nous l'oiseau, il n'a pas, il est instinctif et cet oiseau, il représente tout ce qui peut être au manifeste lié à la joie de vivre. La joie de vivre est à inclure dans cette part de féminin sacré. La joie, l'harmonie, la douceur, l'amour, le côté fertile de ce que l'on va entreprendre, de tout ce que l'on va se nourrir aussi. Et ce qui est intéressant dans cette carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près, ce qui est intéressant, c'est que lui voit son monde à l'endroit là où le monde est à l'envers. À l'envers, c'est peut-être nous ce que l'on croit bon pour nous et à l'endroit, c'est ce que nous devons aller chercher. Un autre et dernier exemple, je vais arrêter ici 27 minutes, je vous avais dit, cette vidéo va être longue parce qu'il y avait vraiment un message fort et un enseignement à passer dans tout ça. Donc, je ne fais que suivre la voie de ma mission. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour les personnes qui se seraient séparées, même en bon terme, méfiez-vous quand même de l'emprise, de l'exemple, de la comparaison et du lien. C'est très bien si ça se passe bien. Moi, la première, ça se passe très très bien. Avec mon ex-mari, je suis très amie avec. depuis des années, des années, on peut compter l'un sur l'autre, on n'a pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où chacun, d'accord, reste aligné avec sa vie sans ingérer dans la vie de l'autre. Attention à ça aussi, ça reste une forme d'emprise. Le lien est une chose, mais il doit être dissocié pour permettre à chaque individu de suivre son chemin. Donc, attention à ça aussi. Je ne sais pas, je vous donne ça comme ça. Vous avez un sacré beau message, mes amis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser exceptionnellement pour la mensuelle d'avril. Je vais vous laisser ouvert les commentaires parce que j'ai tellement de commentaires qu'il y a des vidéos sur lesquelles je ne laisse pas, je ne peux pas parce que je ne peux pas répondre tout simplement. Et puis, comme vous le savez, là, à l'heure où je fais cette guidance, nous sommes bien avancés sur le mois de mars, mais je suis en déménagement sur cette dernière partie du mois de mars. Donc, si je ne réponds pas, ne soyez pas surpris et surpris, mais je serai très intéressée que vous puissiez, alors, pour celles et ceux qui auraient fait le chemin, c'est un peu un appel à témoignage par rapport à ce qu'on vient de recevoir et je remercie vraiment la guidance de ce beau message qui, je vous l'espère, je vous l'espère, insufflera d'autant de confiance pour aller sur cette voie de libération. Pour celles et ceux qui en seraient sortis, qui regarderaient cette vidéo pour peut-être une amie ou quelqu'un de cher à votre cœur, merci de laisser vos témoignages en dessous parce que je vous assure que vos témoignages, moi, j'en prends soin et ils sont très importants. Je vois bien qu'il y a des... ça donne, ça fédère des points de conjonction entre vous et qui permettent à certaines et certains de dire « Ah, merci, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'en suis là, etc. » et pour celles et ceux à qui ça parlera, eh bien, pourquoi pas nous expliquer parce que si vous êtes sous couvert d'anonymat, bien sûr, sur YouTube, mais si vous êtes dans cette configuration, peut-être que d'exprimer ce que vous vivez, ça vous fera du bien aussi et de vous sentir porté par cette chaîne humaine qui est notre reliance, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc merci pour votre patience, désolée pour la longueur de cette vidéo, je vous embrasse bien toutes et tous fort, je vous dis à très bientôt, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez nous rejoindre et ou à la partager si vous connaissez une personne qui sera en souffrance et qui en aurait besoin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous mes amis et merci, au revoir.